Alors je suis un peu plus optimiste que je ne l'ai été. Je pense que quand le Brexit s'est réalisé, ce qui était vraiment quelque chose de possible, on pensait que ça pouvait arriver, mais en le redoutant. Et là maintenant le Brexit est arrivé, c'est vraiment quelque chose qui est très très étonnant. On est dans une période, j'allais dire un peu de Brexit froid, parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça va donner, quand ça va être déclenché. Ça permet sans doute d'amortir les choses sur les marchés financiers. Ça reste quelque chose qui est quand même très négatif pour l'Europe. L'Europe c'est une construction, ce n'est pas une déconstruction. Et ça c'est vraiment essentiel que l'on retrouve des axes au niveau européen. Et les axes n'ont pas tellement... Il ne faut pas essayer de tourner autour du pot. Soit on met plus de choses ensemble, soit on ira vers une Europe qui va mourir. L'avenir de l'Europe. En quelques mots, je pense qu'on est à un moment où on a un pied dedans et un pied en l'air. Et que si on ne se décide pas à mettre le deuxième pied dedans, on va juste tomber.